... Il se trouve que pendant cette période où je vivais à Lausanne, il y avait un homme qui s'appelait René Huil. Et cet homme a donné une conférence sur la ligne. Et curieusement, cette chose-là m'est restée. Pourquoi j'étais à ce point frappée par l'importance qu'il donnait à Lausanne et à la manière dont il en démontrait l'usage et la rencontre ? Ensuite, j'ai commencé ses études à Paris et mon ami m'avait amenée chez Souverby. Donc, si vous voulez, j'étais déjà bien en train dans le monde du dessin, sans vraiment penser que ce serait le reste de ma vie. Quand j'ai rencontré un jeune Américain, un comédien, qui m'a amenée dans l'atelier d'Étienne de Croux. Et là, j'ai dessiné alors quotidiennement. C'était vraiment déjà pour moi, avant tout, un mouvement et une ligne. C'est en ça que ça a été vraiment important. Par ailleurs, il se trouve que j'allais là tous les jours, parce que j'avais très envie de la compagnie du comédien américain, que de Croux était lui-même un homme extrêmement bizarre, mais très intéressant. Mais je suis sûre que ça m'a beaucoup appris. Après, ce qui a vraiment compté pour moi, c'est le mouvement support-surface. Là, j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce papier tout à fait particulier, puisqu'il est blanc au dos. Donc, ça favorisait un côté graphique. Il y a eu toute une série où il y avait comme une sorte de montage, un empilement, un empilement. Et puis après, c'est devenu plus immédiat. Dire ce que je fais ? Mais non, je peux le faire, mais pas le dire. C'est une aventure, toujours. Quelque chose qui m'est inconnue. Je n'ai jamais eu l'envie d'arrêter. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais un peu à l'ombre. Et je suis très touchée qu'on me montre plus d'intérêt maintenant. Je n'ai pas cultivé la solitude, mais bon, dans les périodes où elle était là, je m'en arrangeais. Et peut-être que ça convenait à mon cheminement qui est lent. Je ne suis pas du tout féministe. Je prends toujours mal le fait d'exposer en tant que femme. Enfin, je prends mal. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont une aptitude plus ou moins grande à faire des œuvres, à faire des choses. Mais le fait d'être un homme ou une femme n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas à l'envers, celui-là. Je pensais à celui qui est sur papier blanc. Ce tout petit noir, comme un bateau qui fait du caboutage. On pourrait l'enlever. Parce que finalement, je trouve que ça a plus de tenue comme ça. Ceux qui se rapprochent un peu de mon écriture, c'est un geste plus rapide. Mais comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas une écriture pour moi. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas. J'ai fait toute une série de lignes aussi récemment. Vous aimez celle-là ? Les encres. Les possibilités énormes de ce qu'on peut faire avec de l'encre et des pinceaux, c'est quelque chose de très attachant. Même quand j'y pense, maintenant, ça me fait du bien de me servir de l'encre. Moi, ce qui m'a toujours touchée dans vos encres, Pierrette, c'est que le vide a autant d'importance que le blanc du papier. Et oui. Ça contribue au rythme. Et vous êtes, par rapport à d'autres heures, en fait, vous ne cherchez pas à remplir nécessairement la feuille. Bien plus tard, j'ai rencontré Parmentier. D'abord, j'aimais beaucoup sa peinture. Nous avions, curieusement, des affinités. Michel Parmentier m'a apporté quelque chose, même dans la ligne. Je le revois dans mon atelier, ici même, m'incitant à... Je lui montrais une encre que j'avais faite récemment. Et il me poussait à faire plus long. C'est un vrai parcours, enfin. Il y a une sorte d'aventure dans ces longues lignes. On oublie par où on est passés. C'est surprenant de trouver des zones un peu, non pas floues, mais comme embrumées. Mais j'aime bien la brume. Ce besoin de continuer, c'est comme marcher. Mieux que je ne le fais. Entre le moment où j'ai fait des peintures et l'huile, quelquefois avec une gaucherie, et ce qui est venu plus aisément, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? La vie. Sous-titrage ST' 501